Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir dans le titre, je reviens pour vous faire la fameuse foro questions spéciale tatouage, je vous ai demandé du coup sur Instagram de me poser les questions en rapport avec les tatouages pour que je puisse y répondre, vous avez été quand même nombreuses à me laisser des commentaires, j'ai du coup tout sous les yeux c'est pour ça que je vous demande aussi de me suivre en fait sur Instagram parce que quand j'aurai des foro questions, que ce soit sur la vie perso, sur les tatouages, les piercings etc je vous demanderai ça sur Instagram parce que du coup après tout reste en ligne et c'est plus simple pour moi d'y répondre, voilà donc si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires mais du coup aujourd'hui je vais répondre aux questions qui sont là, je vous avoue qu'il y a pas mal de questions qui sont revenues plusieurs fois donc je vais tout simplement les sélectionner et prendre celles surtout qui sont les plus intéressantes parce que vous avez quand même aidé vraiment beaucoup à me laisser des messages on va commencer sans plus attendre et c'est Azraël qui me pose la question qui est du coup ma tatouage actuelle qui me demande comment tu choisis un artiste tatoueur je pense qu'on fait tous la même chose, on recherche des tatoueurs à pas très loin de chez nous etc et puis ensuite on va sur leurs réseaux sociaux, on regarde leur travail on regarde aussi les avis des gens, les commentaires, les notes etc parce qu'ils sont aussi notés et personnellement quand j'ai été voir par exemple cette tatouage là il n'y avait vraiment que du bon, je trouvais sa tatouage super beau donc forcément quand on est content de ce côté là on n'a pas de problème en fait à se lancer à aller chez ce style de tatouage donc si après vous vous voyez des tatoueurs où vous vous dites c'est pas parfait, c'est pas nickel, ça me plaît pas trop ou des commentaires qui sont pas très très bons, forcément vous n'allez pas y aller donc voilà pour moi c'est assez simple on regarde d'abord le travail du tatoueur, les commentaires, les avis et quand tout est positif et qu'on aime ce que fait le tatouage et bien on se lance tu en as combien et est-ce que tu en regrettes ? alors à l'heure actuelle j'en ai 24 et est-ce que j'en regrette ? non, je ne regrette pas de tatouage le seul petit qui... pas je le regrette mais genre il a des défauts en fait c'est une fleur qui est ici je vous mettrai les photos des tatouages dont je parle parce que vous voyez là je peux pas vous montrer et puis c'est plus pratique de mettre des photos d'ailleurs il y a des photos si vous vous dites oula la photo elle a l'air vieille oui il y a des photos qui vont être très vieilles je vais essayer de retrouver voilà pas mal de photos de tatouages à l'époque pour éviter de reprendre toutes les photos mais du coup en fait c'est un tatouage qui a un peu mal vieilli en fait je pense qu'il a peut-être été piqué un petit peu trop profond et du coup ça bat bien en fait avec le temps et je pense que ça j'aimerais bien pourquoi pas voir avec ma tatouage pour faire quelque chose pour essayer de cacher un petit peu ça je sais que les tatoueurs ils ont beaucoup d'idées donc pourquoi pas voir avec elle mais en soi je le regrette pas parce que c'est quand même un tatouage que je trouve joli c'est juste que bah voilà il a mal vieilli c'est juste le seul petit truc voilà qui me dérangerait mais je le regrette pas pour ça où as-tu trouvé l'inspire pour ton dernier le coeur sans beurre il est magnifique alors effectivement je le trouve magnifique en fait avant j'allais chez un autre tatoueur et à l'époque il avait partagé des flashs donc c'est des dessins qu'il fait etc et j'avais vu exactement ce style de tatouage sauf que c'était pas les mêmes fleurs etc mais ça représente un coeur sans bord fait avec du coup des fleurs j'avais adoré pour vous dire j'avais même demandé le prix je lui ai dit je retourne vers toi et tout ça et finalement entre temps bon bah j'ai été contactée par ma nouvelle tatoueuse et maintenant je ne vais que chez elle et du coup voilà j'avais pas envie de retourner chez lui pour faire ce tatouage là même si je vous avoue que ça faisait plus d'un an je crois et je l'avais toujours en tête j'avais toujours le screen et tout ça dans mon téléphone parce que forcément je l'avais screen et en fait un jour elle partage du coup sur son facebook des photos de tatouage et du coup celui là que j'ai et en fait c'était un guest qui venait du coup chez elle pendant 3 jours je vous avais expliqué du coup dans mon ancienne vidéo où je vous emmène avec moi chez le tatoueur et en fait qui partageait du coup ces dessins là donc en fait c'était pas les mêmes fleurs mais c'était exactement le même style de tatouage et en fait quand je l'ai revu je me suis dit j'ai en fait de nouveau un coup de coeur et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais parce que je voulais pas changer de tatoueur donc là je changeais parce que c'était pas elle qui me tatouait mais je savais que je serais pas déçue enfin quand on est bon on va pas prendre des gens mauvais vous voyez ce que je veux dire donc franchement j'avais pas forcément d'appréhension et en plus j'avais été voir son travail et franchement je kiffe aussi ce qu'il fait donc je vous avoue que j'avais pas forcément trop trop peur donc voilà j'ai trouvé du coup ce motif là chez le tatoueur directement lequel de tes tatouages t'a fait le plus mal ? alors je pourrais pas vous répondre à la question parce qu'en fait je vais vous donner une petite anecdote un jour on m'a demandé si j'avais eu mal à mon tatouage en bas du dos et en fait moi j'étais persuadée que j'avais pas eu mal parce que aujourd'hui j'ai pas le souvenir d'avoir eu mal je me suis pas traumatisée quoi vous voyez ce que je veux dire et pour moi j'ai pas eu mal et en fait un jour j'étais sur Facebook et j'avais partagé la photo en fait à l'époque donc il y a longtemps et je suis tombée par hasard sur la photo de ce tatouage là et je me suis dit tiens je vais regarder les commentaires alors je suis une petite commère je voulais regarder mes commentaires et en fait là il y avait une personne qui m'avait demandé si j'avais eu mal et j'ai répondu que oui j'avais eu très mal bah en fait moi je savais plus je m'en rappelais plus donc en fait j'ai tellement pas été traumatisée par mes tatouages que j'ai l'impression que je n'ai eu mal à aucun tatouage alors que vous voyez la preuve en est c'est que oui donc en fait les souvenirs que j'ai ne sont pas les bons donc je peux pas vous dire lequel m'a fait le plus mal parce que je ne m'en souviens plus et je risque de vous dire des bêtises donc ça m'intéresse pas donc je pourrais pas répondre à cette question malheureusement quel est ton plus vieux tatouage ? mon prénom en signe chinois en haut de mon dos que j'ai fait du coup il y a déjà un petit moment maintenant tes tatouettes ont-ils déjà porté préjudice dans la vie de tous les jours travail enfant ? pas du tout pas du tout alors déjà moi ma fille il faut savoir Léna qui est plus grande adore mes tatouages vraiment elle adore mes tatouages et au niveau du travail non parce que maintenant je suis maman au foyer déjà depuis un petit moment donc à l'époque j'avais pas autant de tatouages les tatouages que j'avais étaient du coup cachés puisque c'était en haut de mon dos, en bas de mon dos donc ils étaient cachés donc ça m'a jamais porté préjudice à ce niveau là et perso c'est un truc que je comprends pas en fait sous prétexte que vous êtes tatouée, percée vous avez un style un peu particulier vous travaillez moins bien qu'une personne qui n'est pas tatouée qui n'a pas de piercing ou quoi je comprends pas en fait on est humain enfin on est pareil à l'intérieur et l'extérieur ne fait pas qu'on travaille plus ou moins bien et des fois c'est même l'inverse vous allez avoir une personne qui va pas du tout être sérieuse qui va faire n'importe quoi et qui va être le plus simple du monde et puis vous avez une personne plus extravagante des percées, des tatouages ou un style particulier qui va faire son job nickel quoi c'est un truc que j'ai vraiment jamais compris est-ce que tes tatouages ont une signification ? il y en a mais pas tous je dirais que j'ai à peu près la moitié avec une signification et l'autre sans je sais pas quelqu'un qui va particulièrement faire des tatouages parce qu'il y a une signification je fais surtout ce que j'ai envie et ce qui me plaît je vais pas m'inventer une signification pour dire ah je vais faire ce tatouage là il n'y a pas de signification donc tiens qu'est-ce que je peux inventer ? non en fait non il y a des gens qui préfèrent faire des tatouages avec une signification je le conçois et puis il y en a qui n'ont même pas de tatouages avec des significations ils font juste ce qu'ils aiment et moi personnellement c'est un peu les deux donc voilà j'ai pas que des tatouages avec des significations mais il y en a qui en ont à quel âge as-tu fait ton premier tatouage et le regrettes-tu ? non je le regrette pas et mon premier tatouage je l'ai fait j'avais je crois 16 ans 16-17 ans je vous avoue que je sais plus je sais que mon deuxième tatouage je l'ai fait j'avais 17 ans je crois que j'avais 18 ans genre une semaine plus tard un truc comme ça et il me fallait l'accord parental encore à ce moment là même si j'avais bientôt 18 ans donc je crois que le premier j'ai dû le faire ouais je devais avoir 16 voire peut-être 17 ans je sais plus mais c'est c'est vers cet âge là coucou d'autres projets tatouages ? oui j'ai un nouveau projet tatouage je vais me faire tatouer mi-avril pour un nouveau petit projet donc je suis super impatiente je suis super contente et voilà c'est un tatouage que je trouve vraiment magnifique qui va du coup venir compléter mon bras ici parce que bah ici voilà j'ai une place vide et il faut la compléter donc oui d'autres projets tatouages quels sont tes objectifs ? exemple les avant-bras etc j'ai pas du tout d'objectifs mais pas du tout ça veut dire que moi perso je suis vraiment un brouillon je suis une feuille de papier que je comble et moi je fais pas forcément de manchette où vous savez vous avez plus un seul bout de peau etc non moi vous voyez mes tatouages j'ai encore de la peau etc entre les tatouages en fait je pense que quand on veut vraiment se faire des bras genre complets il faut avoir énormément d'idées pour vraiment pouvoir bah avoir beaucoup de choses à faire moi c'était pas mon cas donc j'ai commencé par un tatouage par là un tatouage par là un autre par là et du coup en fait ça a donné ça voilà c'est pour ça que je dis je suis une feuille blanche et je suis un petit brouillon et voilà après il y a des gens qui aiment justement avoir des tatouages par ci par là et d'autres qui préfèrent vraiment avoir quelque chose voilà qui ne fait qu'un finalement mais j'ai pas du tout d'objectif moi penses-tu qu'on s'arrête un jour je pense oui qu'on s'arrête un jour à un moment donné il y a un âge où je pense qu'on arrête maintenant je pense que c'est quand même difficile de s'arrêter et je pense honnêtement que rares sont les personnes qui ont dit qu'elles ne se feraient qu'un seul tatouage et qui vraiment ont réussi à ne faire qu'un seul tatouage je pense que vous allez confirmer ce que je dis il y a beaucoup de personnes qui disent moi j'en veux qu'un je sais que j'en ferai qu'un mais en fait en règle générale quand on en fait qu'un après on n'arrive plus à s'arrêter addictif donc oui on arrête je pense un jour mais pas maintenant en tout cas quand on est femme de tatouage pas comme moi à 29 ans quoi alors cette personne là me demande ton tatouage le plus cher et du coup elle me pose une autre question ton tatouage le moins cher alors c'est une question qui est très drôle parce qu'en fait il faut savoir que mon tatouage le plus cher sur mon corps est également le moins cher vous n'allez pas comprendre je vous explique en fait le tatouage le plus cher c'est celui que j'ai fait en collaboration avec du coup ma tatouage habituelle maintenant donc en fait un jour elle m'a contactée je vous avais fait une vidéo IGTV je vous la mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse elle m'avait contactée et elle m'avait proposé un projet et du coup ça s'est fait donc c'est mon tatouage sur la cuisse qui est magnifique vraiment donc c'est le tatouage sur moi qui m'aurait coûté le plus cher mais étant donné que je ne l'ai pas payé c'est le moins cher du coup donc voilà c'est le plus cher mais c'est le moins cher conseilles-tu de se faire tatouer à 17 ans ? en soi si tu sais vraiment ce que tu veux si vraiment t'es sûre de ce que tu veux qu'il y a réfléchi que t'as trouvé un bon tatoueur moi personnellement je te dirais oui parce que moi j'ai commencé à cet âge là et je regrette pas donc personnellement je te dirais oui mais voilà sois sûre de ce que tu veux faire as-tu déjà eu des idées de tatouage que tu n'as finalement j'ai jamais fait et je crois pas je crois pas je pense que ce que j'ai eu envie de faire j'ai fini par le faire par exemple le coeur j'avais vraiment eu un coup de coeur quand je l'ai vu et puis finalement comme je voulais plus aller chez ce tatoueur là parce que je voulais vraiment rester chez ma tatouuse maintenant bah j'étais un peu déçue de pas le faire et au final bah je l'ai fait bon ça a été un hasard mais je l'ai fait donc non je pense pas en tout cas là en tête ça me vient pas l'endroit que tu ne feras jamais tatouer perso le visage je pense que je me ferai jamais tatouer le visage c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin le visage j'aime beaucoup ici là sur le côté c'est la mode en ce moment je trouve ça très beau mais moi qui me maquille je pense qu'en fait je regretterai très vite parce qu'en fait il faudrait vraiment que je fasse attention de pas mettre de fond de teint dessus mais du coup j'aurais l'impression d'avoir une différence parce que même si on prend la même couleur de fond de teint que notre carnation en soi j'ai peur en fait qu'on voie la différence entre le côté où j'ai du fond de teint et le côté où j'ai rien que ça fasse une différence de texture vous voyez ce que je veux dire et que du coup ça soit pas joli et si je mets du fond de teint dessus bah forcément ça va être dégueulasse quoi donc je pense que c'est vraiment une zone que je ne me ferai jamais tatouer le coup j'aime beaucoup mais je pense que ça sera trop agressif donc je pense que voilà c'est ce style d'endroit que je ne me ferai jamais tatouer mais là c'est vraiment purement esthétique après si on parle sur mon corps genre une partie du corps que je ne me ferai pas tatouer parce que genre je ne me vois pas me tatouer ici ça serait tout ce qui est ventre parce que je déteste mon ventre voilà c'est la partie de mon corps que je déteste le plus donc je n'irai pas me faire tatouer cette partie là de mon corps donc voilà il y a la partie je ne ferai pas parce que j'aurais vraiment peur de regretter et la partie que je n'aime pas et donc je ne vois pas du tout me faire tatouer cette partie du corps tu utilises quoi comme produit après la cicatrisation ? alors je pense qu'on va être nombreuses à le dire mais à l'époque moi j'utilisais de la Bepentene je pense qu'on a limite tous utilisé de la Bepentene un jour ou l'autre aujourd'hui la Bepentene c'est plus possible parce que à ce que j'ai entendu dire ils ont changé des ingrédients à l'intérieur qui fait qu'aujourd'hui pour les tatouages ce n'est plus bon donc perso je n'utilise plus du tout de Bepentene en fait je me rappelle que quand j'ai fait le premier tatouage du coup chez ma tatouuse j'avais acheté un tube des Bepentene parce que je me rappelais qu'à l'époque j'achetais ça et j'avais mis une petite story en disant ouais genre demain je me fais tatouer j'ai pris ma petite crème et tout ça et elle m'avait dit non 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 pas de Bepentene jamais c'est pas bien elle m'avait dit t'inquiète je te donne quelque chose pour faire cicatrier des tétatoages mais s'il te plaît pas de Bepentene donc du coup bon j'ai foutu ça dans le placard je me suis dit on utilisera ça pour les enfants s'il y a besoin et en fait elle m'a passé un produit qui s'appelle Dermatatou et en fait ce produit il est vraiment trop bien parce que moi le problème avec la Bepentene que j'avais et je pense que vous allez me dire effectivement ce côté là est très désagréable c'est que la Bepentene c'est une couche qui va être très épaisse très grasse très collante et c'est assez désagréable quand on se fait des petits tatouages ça va mais quand on a des grosses pièces c'est très désagréable pour s'habiller derrière c'est pas pratique ça colle c'est grave enfin bref et en fait là la crème qu'elle m'a donnée en fait c'est même pas une crème c'est une mousse en fait ça fait une mousse alors par contre il faut faire attention parce que j'en mets toujours beaucoup trop je trouve que c'est très dur à gérer la quantité par contre le fait que ce soit en mousse par contre du coup ça dure quand même je trouve assez longtemps et encore moi comme je vous dis j'en mets beaucoup en fait c'est une mousse où en fait du coup vous allez la faire pénétrer dans la peau et en fait vous allez sentir que votre tatouage il est hydraté mais ça ne va plus du tout coller votre tatouage est hydraté mais vous n'avez pas de couches collantes vous n'allez pas avoir vos vêtements qui vont coller vous n'allez pas avoir des cheveux des poils des machins qui vont coller dedans ça ne va pas être désagréable parce que ça pénètre en fait et franchement cette crème elle est top moi c'est le deuxième type que j'achète parce que comme je vous dis j'ai toujours tendance à en mettre trop c'est mon tort et du coup j'en ai racheté une parce que vraiment je trouve que cette crème elle est très bien donc derma tatou pour ma part si tu devais garder qu'un seul tatouage ce serait lequel ? alors je pense que si je devais en garder qu'un je garderais celui-ci voilà je ne peux pas vraiment vous le montrer mais c'est celui qui me représente avec mes enfants si je devais vraiment en garder un je garderais celui-ci parce qu'en fait il représente mes deux enfants je ne pourrais pas garder celui de l'Ena ou celui de Mila et pas garder l'une ou l'autre vous voyez ce que je veux dire donc celui-ci en fait pour moi il regroupe mes deux enfants il nous regroupe toutes les trois donc si je devais en garder qu'un ça serait vraiment celui-là coucou tu as eu mal derrière les chevilles ? alors j'ai deux tatouages derrière les mollets donc je pense que tu parles de ceux-là alors j'ai eu mal mais surtout au niveau des retouches parce que quand on vous pique une zone qui a déjà été piquée c'est encore plus douloureux après moi ce que j'ai fait c'est des roses full black donc toutes noires donc du coup c'est uniquement du remplissage et ça pour le coup ça pique et ça fait mal donc oui après j'ai pas été traumatisée je pense que il y a peut-être des personnes qui auraient eu encore plus mal que moi mais encore une fois je ne suis pas traumatisée donc oui j'ai quand même eu mal surtout au niveau de la retouche mais ça va et encore moi je pense que ça va aussi parce que c'était très rapide donc j'ai pas eu le temps de souffrir très longtemps donc après ça dépend ce que vous faites et ça dépend aussi de votre degré de résistance à la douleur quel est le tatouage que tu aimes le plus et pourquoi franchement je peux pas répondre à cette question c'est beaucoup trop difficile parce qu'en fait le tatouage que tu aimes le plus est-ce qu'on parle du tatouage le plus beau ou est-ce qu'on parle du tatouage le plus symbolique parce que pour moi il y a vraiment une différence parce que le tatouage le plus beau sur mon corps n'est pas forcément le plus symbolique parce que j'ai pas été il y a des tatouages que je trouve un petit peu mieux fait que d'autres c'est normal en règle générale je pense qu'on est tous comme ça quand on a fait plusieurs artistes on a nos petites préférences voilà et même si on aime tous nos tatouages on va toujours dire ah celui-là il est un petit peu mieux fait et tout bon voilà quoi donc je pourrais pas en choisir qu'un franchement je ne pourrais pas on va plutôt dire quels sont parce que déjà quels et c'est difficile mais quels sont les tatouages que tu aimes le plus et on va parler vraiment esthétique ceux que je préfère en termes d'esthétique le coeur le coeur je le trouve magnifique mon gros tatouage sur la cuisse que je trouve magnifique la rose full black pareil que j'adore j'ai hésité enfin je n'ai pas hésité pendant longtemps mais j'avais fait la petite ici en dégradé et du coup j'avais hésité en fait entre la faire toute noire et la faire en dégradé et comme je faisais mon autre main en même temps je ne voulais pas que ça soit mes deux mains qui soient vraiment très sombres donc du coup j'avais décidé de le faire comme ça mais la fleur toute noire me tentait tellement 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 que je me suis dit il faut que je la fasse je l'aime trop et franchement je ne regrette pas du tout parce que je l'aime trop après mes signes enfin les signes chinois de mes enfants en constellation sur mes épaules pareil je les adore je les trouve magnifiques après si on parle en termes de symbolique les tatouages les plus beaux que j'ai bah c'est pareil encore une fois celui que j'ai avec mes enfants ici celui de Mila celui de Lena voilà si on parle vraiment symbolique vas-tu toujours chez le même tatoueur ? non personnellement j'ai été chez plein de tatoueurs différents j'ai été chez des tatoueurs à Rouen j'en ai fait plusieurs j'ai été à Saudville j'ai été à Oisselle j'ai été à Paris j'ai fait plein de tatoueurs différents en même temps je me fais tatouer depuis à peu près on va dire 13 ans parce que j'ai 29 ans j'ai commencé vers 16 ans donc vous vous doutez bien que j'ai pas été tout le temps chez les mêmes personnes voilà as-tu déjà eu des réflexions concernant tes tatouages ? alors dans la vie de tous les jours absolument pas parce que les gens dans la vie de tous les jours ils ont plus de respect vous voyez les gens dans la vie de tous les jours ne se permettent pas en fait par contre sur les réseaux sociaux oui parce que derrière un petit écran sur leur clavier les gens se permettent beaucoup plus de choses donc oui là dessus sur les réseaux sociaux oui après dans la vraie vie non sur les réseaux sociaux oui j'ai déjà pris dans la tronche genre que j'allais les regretter parce que quand je vais vieillir ma peau elle va être fripée du coup mes tatouages seront fripées écoute déjà premièrement entre toi et moi c'est ma peau c'est mon corps c'est pas le tien donc peu importe toi y'a pas de soucis t'auras pas de problème moi personnellement je pars du principe que de toute façon je vais vieillir que ma peau va vieillir que ma peau va être fripée et que de toute façon ma peau elle sera moche donc autant qu'elle soit stylée vous voyez ce que je veux dire elle sera fripée moche mais stylée donc voilà et puis je pars du principe que c'est la seule chose que j'emporterai dans ma tombe et moi j'ai envie de kiffer ma vie quoi j'ai pas envie de me poser un mille heure de questions ouais plus tard non j'ai envie je fais le point en fait en fait je pars du principe que encore une fois par exemple on revient au au moment où je vous parlais des tatouages est-ce que je reviens des tatouages non parce que ce que je fais c'est des choses que je trouve jolies et même si demain je me dis bon j'aurais peut-être pas dû le faire parce que finalement avec le temps bon voilà mais je vais pas le regretter c'est moche non je suis pas en train de me faire tatouer un truc du cul sur le corps ou est-ce que je veux dire ou je me fais pas tatouer un cochon je critique pas ceux qui ont des cochons mais vous voyez ce que je veux dire moi c'est pas ce que j'aime parce que je veux dire c'est pas des trucs genre pour moi c'est des trucs que je trouve pas toujours jolis, féminins vous voyez ce que je veux dire donc voilà je me fais pas tatouer un truc à la con fait sur un pari vous voyez ce que je veux dire mais bref tout ça pour venir à la question de non j'ai jamais eu de réflexion dans la vraie vie par contre sur les réseaux sociaux oui ça c'est pas étonnant hello j'ai plusieurs idées tatouages mais j'ai trop peur que les traits fins c'est péciste avec le temps quand penses-tu tes tatouages ont bougé oui j'ai des tatouages qui ont bougé je vous l'ai dit déjà tout à l'heure j'ai notamment la fleur ici où les traits ont bougé avec le temps et ont bavé des fois ça arrive qu'il y a des petits points un petit peu plus épais à certains moments dans les tatouages par exemple ici je sais pas si vous allez le voir mais dans le M ça me fait comme un point ça a un petit peu bavé c'est des choses qui arrivent et c'est pour ça qu'il faut vraiment vraiment aller chez des bons tatoueurs tatoueurs qui vont tout simplement trop profond etc et du coup ça bave dans le temps donc il faut surtout trouver des bons tatoueurs ça c'est important mais c'est une réalité par exemple ici j'ai une phrase c'est marqué le temps passe mais les souvenirs restent moi j'arrive à la lire cette phrase parce que je sais c'est quoi cette phrase maintenant quelqu'un qui va vouloir lire mon tatouage et qui sait pas est-ce qu'elle va réussir à la lire je sais pas parce que à l'époque mon tatouage il était plus net et avec le temps il s'est épaissi voilà donc ça c'est une réalité après je pars du principe que si tu prends un tatoueur qui fait vraiment des tatouages très fins si ça épaissit ça restera quand même assez fin par contre si t'as un tatoueur comme là où par exemple j'allais pour cela qui tatoue beaucoup plus épais bah forcément quand ça va s'épaissir ça va être encore plus épais quoi donc peut-être privilégie un tatoueur qui fait des choses fines pour que ça reste assez fin dans le temps que penses-tu des tatouages spécial couple ? moi perso je trouve ça cool je trouve ça fun après ça dépend de plein de choses ça dépend de ce que vous faites moi personnellement c'est quelque chose que j'aime bien si tu pouvais revenir en arrière tu en enlèverais un alors je pense que c'est pas que j'en enlèverais un mais encore une fois celui qui a bavé par exemple j'irais peut-être le faire chez un autre tatoueur voilà mais je l'enlèverais pas encore une fois c'est pas que je le regrette c'est que je trouve juste dommage qu'il soit pas nickel qu'il y ait des petits défauts voilà mais après en soit je l'aime quand même vous voyez ce que je veux dire donc c'est juste que il y a peut-être des fois on se dit j'aime beaucoup ce tatouage mais il a été pas forcément super bien réalisé dans le sens où il a bavé et tout ça donc je regrette pas mais peut-être j'aurais préféré le faire par quelqu'un d'autre quel est ton prochain tatouage ? vous êtes vraiment 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 des curieuses et comme je suis gentille je vais vous le dire je me fais tatouer une fleur avec un serpent idée tatoue depuis quasi 2014 mais trop peur de la douleur des conseils en fait j'ai pas forcément de conseils à donner parce qu'on est tous différents et il y a des gens qui vont avoir vraiment une résistance à la douleur comme moi par exemple assez bonne moi c'est vrai que même si j'ai mal j'arrive à ne pas bouger parce que je sais que c'est important et pour moi pour avoir un beau tatouage qui soit bien fait et pour le tatoueur parce que forcément si vous bougez dans tous les sens vous vous doutez bien que si vous arrêtez pas de bouger vous pouvez avoir le tatoueur le meilleur du monde il pourra pas vous faire un truc nickel si vous bougez c'est pas possible donc il faut être forte là dessus maintenant il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus mal que d'autres c'est comme ça ça dépend de la résistance à la douleur j'ai pas de conseil à donner parce que je ne sais pas comment toi tu vas résister à la douleur maintenant se priver depuis 2014 c'est un petit peu dommage ça fait quand même très long et c'est surtout qu'en fait je me dis ça se trouve t'auras peut-être pas très mal peut-être que tu vas dire j'ai attendu tout ce temps et au final easy quoi donc franchement lance-toi après surtout pas de crème anesthésiante je sais qu'il y en a qui vont dire ouais crème anesthésiante et tout non non et non normalement les tatoueurs ils n'en veulent pas alors je pense qu'il y en a qui le font quand même mais je pense que c'est des tatoueurs qui sont pas forcément très pros moi j'ai entendu plus d'une fois des tatoueurs dire moi si je vois quelqu'un arriver avec une crème anesthésiante sur le bras ou sur le corps peu importe je sais pas pourquoi je parle des bras demi-tour quoi je tatoue même pas quelqu'un qui a mis une crème anesthésiante donc c'est que c'est pas bon c'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas bon mais je crois que la peau elle est moins facile à tatouer elle prend peut-être moins bien la couleur je sais plus trop mais en tout cas c'est un impact donc je te conseille pas du tout ça mais je te conseille de penser de voir et au pire si j'ai un conseil si t'as plusieurs idées de tatouage commence peut-être par un petit truc tu vois et surtout commence à un endroit qui ne fait pas trop mal genre par exemple les avant-bras moi perso j'ai pas mal aux avant-bras par contre si tu viens te faire une pièce comme ça sur les côtes là effectivement pour un premier tatouage quand tu sais pas comment tu résistes à la douleur c'est compliqué donc commence peut-être par une zone plus cool avec un petit truc pour déjà voir un petit peu comment tu résistes après j'ai pas forcément de conseils parce que toi-même tu sais même pas comment tu résistes à la douleur est-ce que tu vas faire un tatouage en commun avec ton chéri ? il t'aurait bien aimé mais il veut pas Kevin c'est quelqu'un qui est pas du tout fan de tatouage vraiment il a deux tatouages mais c'est pour ses enfants mais après c'est pas du tout quelqu'un qui va se faire tatouer d'autres trucs c'est pas son délire c'est son choix et je le respecte maintenant moi personnellement s'il était tatouage j'aurais bien aimé me faire un tatouage en commun avec lui j'aurais pas dit je me fais tatouer un K il se fait tatouer un T vous voyez ce que je veux dire mais voilà autre chose mais bon il est pas tatouage donc non après on a voulu se faire un tatouage en commun à l'époque pour Léna moi comme je voulais faire un tatouage en commun avec lui ça m'aurait bien fait kiffer je lui avais dit sinon pourquoi on fait pas le même tatouage pour Léna comme ça on a un tatouage qui est en rapport avec notre enfant donc même si demain on doit se séparer bah en fait on le regrettera pas parce que la symbolique ça sera notre enfant mais on aura justement ce côté tatouage en commun sauf qu'en fait on avait pas du tout du tout du tout les mêmes idées enfin si vous si vous pouviez voir les deux tatouages ils sont totalement différents Kevin il a un gros tatouage j'y sais que marque Léna en gros moi c'est un tout petit siècle les battements du coeur donc voilà on a dit c'est pas la peine on va pas forcer l'un ou l'autre à se faire un tatouage qui nous plaît pas on reste sur nos idées on fait ce qui plaît voilà chacun de notre côté et puis tant pis quoi mais non du coup tatouage en commun pas possible quoi est-ce que tu as d'autres projets tatouage ? du coup bah là j'en ai un du coup en avril et il y a autre chose que j'aimerais faire mais faut que j'en discute en fait j'ai vu ça sur TikTok il y a pas si longtemps que ça et en fait je trouve ça trop beau et là pour le coup c'est une symbolique donc j'ai bien envie en fait c'est faire les empreintes de mes enfants donc une empreinte Léna et une de Mila et en fait de les mettre comme ça en fait dans l'autre sens quoi pour que ça forme un coeur en fait chaque empreinte forme une partie du coeur et c'est hyper symbolique et les empreintes de tes enfants enfin c'est symbolique quoi et du coup ça c'est vraiment un projet que j'aimerais bien mais je voudrais vraiment faire en petite donc à voir si c'est possible voir à peu près quelle taille ils me conseillent au minimum parce que il y a toujours une taille normalement minimum pour que ça vieillisse bien dans le temps donc à voir parce que moi je veux pas un truc trop gros donc ouais j'ai d'autres projets mais bon ça va se faire au fur et à mesure voilà du coup pour cette vidéo sur les tatouages j'espère qu'elle vous aura plu si jamais vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires et j'y répondrai et voilà je pense que j'ai répondu aux principales questions il y en a beaucoup qui sont revenus plusieurs fois en fait donc voilà c'est toujours un peu les mêmes questions est-ce que t'as un tatouage que tu regrettes quel est ton préféré lequel t'as fait le plus mal etc donc voilà je pense que je vous aurais bien répondu à pas mal de questions je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao